Je vous résume l'actualité du mardi 3 janvier entre midi et 16h en 1 minute et 21 secondes. Aubervilliers, grièvement blessés au couteau après avoir refusé de donner son portable. Mineurs isolés, des voleuses de 12 et 13 ans surprise en flagrant délit par une jeune fille au père dans les Yvelines. Île-de-France, après l'augmentation du pass Navigo, des usagers prélevés à de multiples reprises. Ce mardi, Île-de-France Mobilité a confirmé qu'à cause d'un « souci technique » sur son application, de grosses sommes avaient été ponctionnées à de nombreux franciliens. Allemagne, une Tesla poursuivit un quart d'heure par la police pendant que son conducteur dormait. Un chauffard qui avait laissé conduire le pilote automatique de sa voiture pendant sa sieste a été interpellé par la police bavaroise. Un neurologue d'Orléans soupçonné d'agression sexuelle, la justice recherche d'autres victimes. Il y a un an, Florent Pagny préparait son enterrement. Dans un documentaire, Azusna, la femme du chanteur, raconte comment il a envisagé le pire en apprenant qu'il était atteint d'un cancer en janvier 2022. Double homicide dans le Morbihan, le couple tué à l'arme blanche, leur fille hospitalisée. Assurance chômage, le gouvernement opère un recul tactique. Elisabeth Borna annonce le retrait de la partie du décret qui devait réduire la durée d'indemnisation de 40% si le chômage devait passer sous les 6%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio